Que répondrais-tu à quelqu'un qui dirait « Mais qu'est-ce qui est arrivé à Joseph Nadoun ? » C'était un artiste politique et aujourd'hui, il a abandonné la politique, le questionnement historico-politique pour se livrer à un exercice plus neutre politiquement. Quelqu'un qui dirait « C'est une irresponsabilisation ou une démission du politique ? » Le grand drame de la situation de la guerre, de ce conflit, efface les potentialités des uns et des autres au sens créatif, au sens où chacun des artistes, aussi bien israéliens que palestiniens, aurait pu s'épanouir en parlant, en développant des formes, c'est-à-dire des formes esthétiques, des messages. Mais comme il y a ce rideau qui est devenu un mur en épaisseur, d'un mur lourd, d'une séparation, cette séparation s'opère aussi à condamner la créativité, parce qu'on doit être dans un combat quotidien prioritaire de la liberté. En étant ici, c'est un nouveau combat face aux écrans, face aux médias, face à tout ce tsunami, je dirais aussi bien naturel mais surtout numérique, de toutes ces voix qui s'élèvent les unes contre les autres. Mais il y a à un moment donné une priorité de faire pousser de soi, de faire sortir de soi, cette chose qui s'appelle l'art. Cette réalisation personnelle, mais qui n'est pas personnelle en réalité, car l'artiste regarde dedans et dehors. De Kooning disait que la question du tableau, c'est d'être, il se retrouvait face au tableau et dans le geste de la peinture, il se retrouvait de l'autre côté du tableau, c'est-à-dire qu'il y a un va-et-vient entre le dedans et le dehors, et le dedans du dehors, un effet de miroir, mais qui est en même temps une duplicité avec la société. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...